... Oui, ça a remis en question un certain nombre de visions de l'avenir et une remise en cause des priorités. Il y a une nécessité de réfléchir ensemble et malgré nos différences et nos différents parcours. Le fait de discuter et d'être mis en face des experts qui nous expliquent la situation, on fait tomber tous nos préjugés et on arrive à faire consensus. Apprécier cet espace de co-construction, de voir à quel point on a pu, en l'espace d'une après-midi, réussir à faire émerger des idées nouvelles. La conférence de ce matin, ça conforte mon idée qu'il faut revoir notre champ académique, changer de paradigme sur la façon d'apprendre, ouvrir la voie plus aux aptitudes qu'à la connaissance. C'était une super conférence, super intervention. Je pense que c'est un esprit libre, un esprit très imaginatif qui a la capacité de décloisonner les frontières disciplinaires, les frontières d'échelle aussi, avec vraiment une vision globale, transverse des problématiques. Et je pense qu'on a besoin justement de cette capacité à aller au-delà du cadre existant, que finalement les enjeux, ils sont transverses, ils sont partagés, ils sont communs, et qu'il y a finalement une volonté d'aller dans un sens qui préserve la paix et qui va vers une protection de valeurs justes et bonnes pour la durabilité de la terre. C'est encore une grande claque par rapport à la première session. Très facile, moi ce qui m'a vraiment bouleversé, c'était hier la prise de parole. Une personne qui vient de Syrie, qui a immigré en France, qui s'est exilée en France et qui a eu un parcours absolument, c'est bouleversant. Elle bouleverse les schémas qu'on peut avoir en tête. Ça me donne beaucoup d'espoir. Je dirais ambivalent parce qu'aujourd'hui, en fait, tout le monde a l'impression, enfin, c'est ce que je ressens, mais qu'on prend une direction qui est vraiment très encourageante, mais on a l'impression d'être à contre-courant vis-à-vis du contexte politique actuel. Un patient, un patient de voir la suite, de voir qu'est-ce qu'on va être capable ensemble de créer. C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada